Pourquoi le pervers narcissique vous hait en secret et pourquoi vous devriez estimer que c'est le plus beau compliment qu'on ne vous ait jamais fait ? En réalité, les pervers narcissiques, ils vont voir toute votre splendeur, toutes vos qualités, tout ce que vous êtes capable d'être, de faire, tout ce que vous êtes capable de donner, votre empathie, votre générosité, votre humanité, votre cœur et aussi votre intelligence, vos capacités, enfin bref, tout ce que vous avez dans votre vie réussi à dépasser et à construire. Ils vont aussi admirer, sans s'en rendre forcément compte, admirer le fait que vous, vous avez eu des traumatismes mais que vous savez les dépasser. Vous avez su travailler sur vous, vous avez galéré. Certes, votre vie n'est peut-être pas parfaite mais vos résultats sont déjà formidables en fait. Et c'est ça qu'ils vont envier et c'est pour ça qu'ils vont venir vous chercher. Et vous, vous n'avez pas conscience de ça. En fait, les narcissiques vous envient énormément et c'est ce qu'ils détestent. Ils détestent tout ce qu'ils n'arrivent pas à avoir pour eux-mêmes, tout ce qui demande des efforts, du travail intérieur et donc tout ce qui demande du courage mais comme ils n'ont aucun courage, aucune envie de mettre justement du temps et de l'énergie à se guérir, à se soigner, à progresser, à se développer, et bien, ils vont envier tout ça chez vous. Toutes vos qualités humaines viennent de votre parcours et certes aussi des obstacles que vous avez rencontrés mais que vous avez pu dépasser. Donc de tous vos efforts en fait. C'est précisément de ça qu'ils sont complètement incapables. Ils sont incapables aussi de gérer leurs émotions, d'avoir une intelligence émotionnelle. Donc vous, vous avez beaucoup d'émotions mais vous savez les gérer. Eux, pour, on va dire, gérer les émotions, en fait ils ne les gèrent pas, ils se sont coupés de certaines émotions, surtout de l'amour, de l'amitié, de la bonté humaine, de l'empathie réelle ressentie. Et en fait, du coup, quand ils vous voient, ils voient tout ce qu'ils ne sont pas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont vous détester très très fortement parce qu'ils ont vu toutes vos qualités, vos capacités, vos batailles et les résultats de tout ça. Et donc, du coup, finalement, vous devriez considérer que le pervers narcissique, quand il vient vers vous pour vous dégrader et vous humilier parce qu'ils sont frustrés de tout ce que vous avez et qu'ils ne veulent pas avoir par effort, eh bien, vous devriez trouver ça comme étant quelque chose d'hyper valorisant. Ça devrait vous donner davantage confiance en vous de vous dire « Waouh, moi j'ai dépassé tout ça et je n'en suis plus au stade de cette personne, je ne suis plus dans la colère, je ne suis pas dans la haine, je n'ai pas développé justement un vide intérieur, au contraire, je me suis remplie, j'ai dépassé ça. Même si tout n'est pas formidable, ça va plutôt très bien. Je gère mes émotions, je ne les fais pas porter aux autres et je n'accuse pas les autres. Je sais ce qui vient de moi, je sais prendre mes responsabilités, je suis mature, je suis un vrai être humain, capable d'aimer les autres êtres humains et aussi capable de m'aimer et peut-être que ça, c'est quelque chose à mieux développer, à encore plus développer parce que c'est souvent justement parce qu'il y a un manque de confiance en soi qui fait que ces personnes vont pouvoir s'immiscer dans votre vie sans avoir un stop, sans justement que vous posiez vous les limites. parce que ce n'est jamais le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui pose des limites. Eux, ils veulent justement aller détruire ce qu'ils ont vu comme qualité parce qu'ils envient tout ça très très fortement, de façon carrément obsessionnelle et c'est pour ça qu'ils ne vous lâchent pas et qu'ils essayent de vous maltraiter. Merci. Merci.